— Nous sommes ensemble en direct dans La Quotidienne sur LCN. Il est 18h32. Voilà. On me le souffle. Et merci. Et on retrouve le point actu du jour avec Félix Bollez. — Du 10 au 21 février, la Cité des métiers de Haute-Normandie met les professions du numérique à l'honneur. Une série d'événements seront organisés pour faire découvrir ce secteur et son évolution. Visites d'entreprises, forums et conférences seront proposées aux étudiants. On écoute Yves-Léonard, président de la Cité des métiers. — Une très grande diversité. C'est l'intérêt de ces métiers du numérique. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, avec des potentiels de développement importants dans notre région. Donc il faut les valoriser. Il faut valoriser également les formations qui existent sur le territoire au Normand, que ce soit dans les lycées, mais aussi dans un certain nombre d'établissements, d'écoles qui sont présentes et très actives, notamment sur l'agglomération rouennaise. Donc il faut mettre tout ça en synergie, rendre les choses accessibles. C'est ça l'objet de ces journées, c'est de faire en sorte que ces métiers du numérique soient mieux connus, mieux perçus et qu'il n'y ait pas cette appréhension ou ces stéréotypes. Parce que quand on parlait des femmes qui sont encore sous-représentées dans ces secteurs d'activité, je crois qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui jouent et il faut essayer de les vaincre, d'aller au-delà. En Haute-Normandie, la consommation d'anxiolithiques et d'hypnotiques serait alarmante. Les acteurs de la santé se mobilisent pour alerter les publics concernés par cette problématique. Explication avec Maëlie Château. Contre l'anxiété et les troubles du sommeil, les patients ont recours aux benzodiazépines. En Haute-Normandie comme sur le territoire français, la consommation de cette classe de médicaments est alarmante. Les benzodiazépines, donc anxiolytiques et hypnotiques, représentent une consommation importante à la fois par le nombre de personnes qui en consomment, c'est devenu un médicament très banal, mais aussi par la durée de traitement, puisque les durées de traitement qui sont conseillées par la Haute-Autorité de Santé sont largement dépassées, triplées ou quadruplées en moyenne. Les benzodiazépines sont davantage prescrits dans le sud de l'Eure et dans l'est de la Seine-Maritime, là où la démographie médicale est la plus faible. Les prescripteurs reconnaissent trois catégories de patients consommateurs de ces produits. Les patients, bien sûr, qui ont des maladies psychiatriques chroniques, qui sont amenés à prendre ces benzodiazépines, au long cours, très souvent. Des patients anxieux ou des patients qui prennent des benzodiazépines depuis des années, voire des décennies. Et puis, les nouveaux, les primo-prescriptions, donc des nouveaux patients, souvent plus jeunes, qui rencontrent des difficultés ponctuelles et à qui on est amenés à prescrire ces médicaments pour des durées courtes. Les effets indésirables des anxiolytiques et hypnotiques sont connus. Dépasser la durée de ces traitements peut occasionner de nombreux risques. Notamment sur le plan des troubles neurologiques, avec des chutes, des troubles de mémoire, des troubles du comportement, des accidents de voie publique, c'est-à-dire liés aux troubles de vigilance. Face à une surconsommation des benzodiazépines, l'assurance maladie, l'observatoire du médicament et de l'innovation thérapeutique et les professionnels de la santé mettent en place un plan d'action propre à la région. On a justement décidé d'informer non seulement les professionnels, mais aussi la population sur, à la fois, le bénéfice et le risque. On est dans un contexte de bon usage. Ce ne sont pas des médicaments qu'il faut diaboliser, mais il faut bien montrer à la population qu'il y a des indications très limitées, à la fois en nombre d'indications et dans le temps. Des messages radios sont diffusés à destination du grand public et des post-its sont mis à disposition des prescripteurs et des pharmaciens. Du mépris de Jean-Luc Godard jusqu'au beat de Peter Jackson, cela fait 50 ans que le cinéma Le Drakkar a projeté sa première pellicule à Yvto en Seine-Maritime. Nous sommes rendus dans ce lieu qui, depuis un demi-siècle, est le témoin de l'évolution du 7e art. Le Drakkar, reportage de François Leroy et Julien Duponchel. En décembre 1963, le Drakkar ouvrait ses portes pour la première fois. 50 ans plus tard et sans aucune ride, le cinéma Yvto-Té souffle ses 50 bougies. Cette salle a été inaugurée par une personnalité Yvto-Tése très importante, Jean Etru, qui était aussi animateur de la ville, des quinzaines commerciales, programmateur de la salle des Vikings. Et donc, en 1963, il va s'associer avec plusieurs artisans locaux pour créer cette salle, qui à l'époque n'est pas tout à fait comme on la voit aujourd'hui. Au début des années 70, il y a une accélération du nombre de copies. Les films qui fallait attendre deux ans pour arriver sur Yvto, après leur sortie parisienne, arrivent de plus en plus tôt. La salle va se transformer en complexe cinématographique. D'abord de trois salles en 1974, puis une quatrième salle en 1979. En plus d'un tarif unique à 4 euros pour toutes les séances toute la semaine, le complexe s'offre en cadeau deux avant-premières exceptionnelles. Cette semaine, deux avant-premières. L'île des Miam-Nimo, dimanche matin à 10h30. Et puis, grande avant-première du film Les Trois Frères, Le Retour. Ce sera samedi à 21h30. Cet anniversaire est également l'occasion d'analyser et de tirer un bilan des chiffres de fréquentation du cinéma ces dernières années. Depuis deux ans maintenant, on enregistre 10% de baisse de fréquentation. Il faut savoir qu'on est parti de très haut. Depuis en 2011, c'était la sortie d'Intouchable. À Yvto, on avait enregistré 85 000 entrées. On en a enregistré 78 000 l'année dernière. Et en 2013, on a fait 70 000. Pourtant, on sent qu'on est quand même à un niveau très très haut au niveau de la fréquentation. Cette année, les salles en France ont enregistré entre 193 et 194 millions d'entrées. Ce qui est quand même un niveau très très haut. Il faut voir qu'en 1993, il n'y avait que 116 millions de spectateurs dans les salles de cinéma en France. Donc globalement, il y a une demande de cinéma en France. Et il y a une demande de cinéma qui est très importante sur Yvto. Le cinéma Le Drakkar fêtera ses 50 ans jusqu'au 4 février 2014. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Vous avez raison, Félix. Quel plaisir renouvelé à chaque fois de vous retrouver en replay. Voilà. En tout cas, maintenant, une que vous pouvez retrouver en replay autant que vous le voulez, c'est Fanny. C'est la météo, maintenant. Hello la Haute-Normandie. La vitamine D. La voilà peut-être la solution pour lutter contre la morosité ambiante, pour oublier anxiolytique et hypnotique et voir la vie en rose. Ou plutôt en jaune. Car oui, beaucoup de personnes manquent de cette formidable petite vitamine D. Et la cause principale, eh bien, c'est le manque d'exposition au soleil. Alors, comment on fait quand c'est l'hiver en Haute-Normandie ? Bon, ok, j'ai soulevé un fait. J'ai jamais dit que je vous trouverais une solution miracle. Je peux juste ne pas vous rassurer sur un point. C'est que si vous vous trouvez au milieu des quelques éclaircies ce vendredi, vous ne prendrez de toute façon pas votre dose de vitamine, insuffisance de rayon UV en Haute-Normandie, index 0.T. En même temps, les chances de croiser le soleil demain ne sont pas au top, avec sans doute un retour de pluie en fin de journée. Très bonne fête, Marcel, le ! La durée d'ensoleillement augmente et donc aussi vos chances de produire de la vitamine D. Patience ! Excellente soirée Haute-Normandie et à demain ! Sous-titrage ST' 501